J'ai perdu ma dernière affaire au tribunal, mais c'est pas grave, je me rattraperai à la prochaine. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi le prochain client n'est pas venu. Bon, c'est pas grave, je vais jouer un petit peu sur Roblox, sur ma petite tablette. Bonjour, vous êtes bien Nora Park ? Bonjour, oui, c'est bien moi. Vous avez rendez-vous ? Non, non, je n'ai pas rendez-vous, mais est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder ? De toute façon, vous n'avez pas le choix, je vais m'asseoir ici, je vais vous parler. Bon, je vais vous écouter, de toute manière, mon rendez-vous n'est pas venu, non, j'ai un petit peu de temps devant moi. Je vous écoute. Je me présente, je suis Madame Lindsay, je suis la secrétaire principale de Monsieur London. Vous savez, vous vous connaissez Monsieur London ? Monsieur London ? Vous dites bien sûr que oui, que je le connais, c'est une pointure dans le métier. Il tient l'agence d'avocats la plus célèbre et la plus grande de tout Brookhaven et de toute la région d'ailleurs. Mais oui, oui, je me rappelle bien, j'avais même postulé pour aller travailler chez lui et malheureusement, ma candidature n'avait pas été retenue. Ben, c'est un petit peu gênant du coup parce que justement, j'étais venue vous voir parce que Monsieur London souhaiterait vous voir à son bureau. Et pour quelle raison ? Je ne peux pas vous révéler cette raison, ce n'est pas moi de le faire. C'est Monsieur London qui vous demande. D'ailleurs, moi, je ne suis juste que sa secrétaire assistante. Il vous attend du coup en fin de journée à 19h à son cabinet. 19h, vous dites, mais ce n'est pas vraiment une horaire convenable pour un rendez-vous professionnel ? Écoutez-moi, ma petite chérie Monsieur London est vraiment très occupée. Donc, s'il donne rendez-vous à 19h, c'est sûrement que c'est après sa journée de travail. Vous devriez être heureuse et contente et honorée d'avoir un rendez-vous avec lui aujourd'hui encore. Et s'il décide de vous voir, c'est parce que sûrement, il y a quelque chose d'important à vous dire. Alors, ma petite chérie, moi, à ta place, je prendrai mes petites affaires. Je me préparerai pour ce rendez-vous et j'irai pour 19h moins 20 parce que Monsieur London n'aime pas les personnes qui viennent en retard. On m'avait dit que c'était un cabinet qui ne rigolait pas, effectivement. D'accord, ok, pas de souci, je viendrai pour le rendez-vous ce soir. Je n'en attendais pas moins. Au revoir, Madame Parc. J'ai quand même bien retenu qu'elle m'a dit de me préparer pour ce rendez-vous. Je ne pense pas qu'elle m'assigne en justice parce que c'est un cabinet d'avocats. Ils savent très bien qu'ils doivent envoyer quelqu'un pour le faire. Mais du coup, le rendez-vous là, je me demande ce que ça peut bien être. Est-ce que peut-être il a reçu ma demande pour rejoindre son établissement là maintenant et qu'il s'est dit, ah tiens, ça peut être intéressant ? Pourtant, non, mes résultats à l'école de droit n'étaient pas non plus hyper intéressants pour leur cabinet. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a une affaire récente, à part la dernière que j'ai perdue, peut-être qu'il y a une affaire récente que j'ai gagnée qui les a impressionnées. C'est sûrement ça, parce qu'en même temps, je suis un peu forte dans mon métier. Enfin, un peu, un petit peu, alors un tout petit peu forte. Je vais annuler tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. En même temps, ça fera genre, ouais, je suis une avocate, ouais, je suis trop prise et tout. Donc voilà, ils iront bien les clients, je les reprendrai plus tard. Et je vais aller me préparer chez moi pour mon rendez-vous. Je pense que c'est juste là, effectivement. Oh là là. Bon, c'est pas là. Ils ne me voudront pas si je me gare sur leur trottoir. Oh, ce bâtiment ! Oh là là. J'ai toujours rêvé de travailler ici. C'est impressionnant. En plus, il est 19h, c'est vide, c'est... Oh ! Oh ! Oh ! J'imagine si c'était un troll. Oh ! Ça se fait, la meuf ? C'était même pas vraiment la secrétaire de M. London. C'est trop bizarre, cette affaire. J'ai du mal à y croire. Ça se fait, il va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Oh ! Oh mon Dieu. Il va dire que ma candidature, c'était de la merde. Il est là. Oh, il est impressionnant avec son sourire. Airways. Hollywood, je suis une gomme. Oh ! Je suis sûr qu'il fait les blanchiments dentaires, comme toutes les influenceuses. Bon. Mais qui me dérange à cette heure-ci ? Entrez ! Waouh, il m'a fait flipper là. J'ai peur, si je rentre, il va quoi ? Il va m'octogone ou quoi ? Bonjour, monsieur London. Je m'appelle Nora Park. Et apparemment, nous avions rendez-vous à 19h. Nora Park, vous dites ? Nora Park. Ah oui, effectivement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord, merci. Madame Park, si je vous ai demandé, je vous ai convié aujourd'hui à ce petit rendez-vous nocturne. Excusez-moi d'ailleurs pour l'horaire, mais comme vous voyez, c'est très difficile de caler un rendez-vous parmi tous mes autres rendez-vous de la journée. Donc, j'ai fait un petit extra spécialement pour vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, et je m'en doute. D'ailleurs, je suis très 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 honorée d'avoir été conviée, mais je ne comprends pas en fait pourquoi je suis là. Eh bien, nous aimerions vous accueillir dans notre équipe en tant qu'avocate. Ah oui, genre comme ça ? Comme ça, vous voulez m'accueillir maintenant là, tout de suite ? Vous savez, dans l'agence London, nous ne rigolons pas. Si je vous propose ce poste, ce n'est pas pour m'amuser. C'est vraiment que nous avons besoin de vous dans notre équipe. J'ai remarqué que dernièrement, vous aviez gagné une affaire, d'ailleurs, contre notre cabinet, où nous avions un avocat sur l'affaire, et vous aviez gagné. Ah, je pense qu'il ne doit pas être au courant de... Il y a environ au moins 30 affaires dans lesquelles j'ai été contre le cabinet de London, et sur les 30 affaires, j'en ai gagné une, et encore, je pense que c'était vraiment un coup de chance, car leur avocat était venu bourré au tribunal. Je vais garder ça pour moi. Eh bien, Madame Park, qu'en pensez-vous ? Je signe où ? Arrête ce suspense, meuf, t'as signé ? Tu sais, il fallait bien que je me fasse désirer quand même un petit peu avant de signer. Nora, arrête tes conneries, je sais très bien que t'as signé tout de suite. Mais bien sûr que j'ai signé tout de suite ! Et t'aurais dû voir le montant ! Oh là 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 ! Combien ils me payent au moins 15 fois mon salaire que j'avais dans l'ancien cabinet ? C'est incroyable, je... C'est... C'est... Waouh ! Je dois t'avouer, c'est quand même un petit peu bizarre, cette affaire. Oh, jeu de mots, cette affaire ! Tu l'as fait exprès ! Non, même pas ! Mais... Tu trouves pas ça bizarre, quand même ? Parce que... Quel cabinet embauche comme ça quelqu'un en plein milieu de l'année ? Et en plus de ça, avec un tel montant... Enfin, je veux dire, ils te payent comme une ministre ! Je parie que même les gens qui sont embauchés là-haut ne sont pas payés autant que toi ! Tu trouves pas ça bizarre ? Enfin, désolé à 9 à 1, parce que bon... On va pas se mentir, je suis ta meilleure amie, je vais être honnête avec toi ! Euh... Si t'as reçu ton diplôme d'avocate, c'est vraiment à deux poils de cul, hein, pas plus ! Voire même pas deux poils, j'irais aller, un et demi poils de cul ! Et en plus de ça, tes affaires, tu les réussis pas tant que ça, donc... Enfin, pourquoi ce cabinet voudrait t'embaucher, et à ce tarif-là ? Ouais, je t'abuse pas un petit peu, là ! Enfin, je veux dire, toi t'es cassière au Lidl, donc s'il te plaît, tu pourrais éviter de me dénigrer ! Oh, le prends pas comme ça ! Ah, t'es ma meilleure amie, il faut que je te dise la vérité ! Je trouve que cette histoire, elle est trop, trop, trop bizarre ! Enfin, je veux dire, personne ne fait ça ! Ils ont peut-être vu un potentiel en moi, un talent encore pas découvert, et ils veulent justement m'embaucher avant que ça n'arrive ! J'ai moins l'impression qu'en fait, ils t'ont proposé avec ce montant énorme pour être sûre que tu acceptes de venir chez eux, mais ça, c'est encore plus bizarre ! Ah, je sais pas, il y a un truc qui me dérange ! Tu veux pas être juste heureuse pour moi, et moi, entre guillemets, promotion ? Détrompe-toi, je suis ultra heureuse pour toi, vraiment ! Et je suis désolée si tu le prends comme ça, c'était pas le but, franchement, tu mérites grave cette promotion, vraiment, meuf, t'es voilà, go-girl, quoi ! Je préfère ça, et moi aussi, je m'excuse d'ailleurs d'avoir dit que t'étais juste caissière au Lidl, mais c'est un métier comme un autre, et franchement, en plus, c'est un métier ultra difficile que tu fais, parce que, bon, te taper des clients chiant toute la journée, vraiment, voilà, je suis désolée ! Et pour le coup, je t'invite au cinéma ce week-end, histoire de me faire pardonner ! Je vais aller chercher nos... Et d'ailleurs, je vais payer nos 1000 chèques, parce que, bon, avec ma promotion, je peux me permettre de t'inviter ! J'arrive ! Bonjour ! Ça fera 2000 chèques, s'il vous plaît, pistache ! Je ne comprends pas pourquoi, mais je n'arrive pas à me garer ! J'ai un petit peu des difficultés techniques... C'est un peu compliqué, là ! Bon, c'est pas grave, on va dire que je me suis garée ici ! Il faut que j'aille bosser, maintenant, un petit peu ! Fallait me changer à mon casier ! Po, po, po ! Ma nouvelle tenue pour bosser, elle est juste géniale ! Oh, j'ai trop la classe ! Voilà ! Quelle journée ! J'ai rien foutu aujourd'hui ! J'ai l'impression d'avoir été payée pour rien foutre ! Je ne sais pas pourquoi, ils ne m'ont donné aucune affaire sur laquelle bosser ! On a coté, je suis payée pour ne rien faire ! C'est pas plus mal, mais bon, quand même, je veux dire... C'est un peu bizarre, effectivement, je commence à me poser des questions ! Bon, je vais aller me changer, et puis je vais rentrer à la maison, il est l'heure, de toute manière, hein ! J'ai pas l'impression qu'Astercy vont me donner quoi que ce soit à faire ! Il faut pas que je suis en retard à ma séance de Winx Club sur TF1 ! C'est quoi ce bordel ? Je vois rien ! Mais arrêtez ! Nora Park ! Nora Park ! Est-ce que je peux vous interviewer ? Nora ! Nora ! Quoi ? Mais pour quelle raison ? De quoi vous parlez ? Le People Magazine de Brookhaven souhaiterait savoir comment avez-vous obtenu ce poste ? À la sueur de mon front et grâce à mon talent ! Ce que la population de Brookhaven aimerait savoir, c'est... Est-ce que vous avez fait du chantage à M. London pour obtenir ce poste ? N'importe quoi ! Pourquoi vous dites ça, d'abord ? Nous avons la vidéo en notre possession, Madame Park ! Nous connaissons l'existence de cette vidéo ! Madame Park, mais est-ce que vous avez... Attendez ! C'est quoi ce type ? Pourquoi il est trop jelou ? Moi je me bats ! Arrêtez de me suivre ! Arrêtez de me suivre ! Désolée de t'avoir demandé de venir au bar aussi tard, mais j'avais quelque chose à te dire. Franchement, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est trop bizarre. Il y a un mec à un sort de paparazzi qui m'attendait à la sortie de mon taf pour, entre guillemets, m'interviewer. T'inquiète pas, moi tu m'indites et tu m'offres un bon café, ça me va. Mais cette histoire de paparazzi, il t'a dit quoi exactement ? J'ai pas tout compris, mais je sais pas pourquoi, il avait l'intime conviction que j'avais fait du chantage à mon patron, à Monsieur Landon, pour obtenir ce poste, alors que pas du tout, c'est lui qui est venu me chercher. Et pourquoi il pense ça ? Enfin je veux dire, il y a bien une raison à tout ça ? Bah non, attends, il m'a parlé d'une vidéo, qu'il est en possession d'une vidéo, mais je vois pas de quoi il parle. Parce que moi, enfin, une vidéo de quoi ? Enfin je veux dire, j'ai rien fait. T'es sûre que t'as rien fait de compromettant ou quelque chose ? Enfin, une vidéo, ça pourrait être quoi ? J'en ai aucune idée. Attends, j'ai une idée parce que bon, s'il parle de vidéo et de Monsieur Landon, c'est vrai qu'on va dire que Monsieur Landon est un célibataire à Brookhaven, très très prisé, et il y a quand même pas mal de ragots et de rumeurs autour de ce personnage. Je sais qu'il passe souvent d'ailleurs dans le magazine People de Brookhaven. Peut-être qu'il y a quelque chose sur internet sur lui ? Je sais pas, attends, je vais voir. Alors, on va taper sur Google, on va taper Monsieur Landon Brookhaven. Ah, il y a, ouais, il y a quelque chose, ouais, ouais, il y a un truc là. Quoi ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est une vidéo de quoi ? Ah ouais, où la meuf ? Mais pourquoi tu me l'as jamais dit ? Je suis ta meilleure amie. De quoi tu parles ? Attends, je pose mon café là parce que tu m'intrigues. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, montre-moi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Je savais pas que t'avais une relation avec le boss, moi ? Enfin, pourquoi tu me l'as pas dit ? Je t'aurais pas jugé. Quoi ? Une relation avec le boss ? Mais de quoi tu me parles là ? Enfin, c'est la première fois que je l'ai rencontré, moi, Monsieur Landon. Apparemment, il y a une photo de la vidéo qui a fuité et regarde, regarde cette photo, je te la montre, regarde. Regarde sur mon téléphone. Waouh, waouh, j'étais même pas au courant que j'avais une relation. Mais c'est pas moi, mais j'ai jamais eu de relation avec lui. Mais c'est pas moi, regarde bien sur la photo, tu vois bien qu'elle a les cheveux beaucoup plus riches que les miens. Moi, je dis après de l'après-shampooing. Mes cheveux, ils sont bien lisses, bien soyeux. Ils sont fourchus. Il y a une différence au niveau des pointes de cheveux. Mais non, je te jure, c'est pas moi. Maintenant que tu le dis, si on regarde vraiment bien, bien, bien la photo, euh, ouais, il y a quand même quelques petites différences. Mais je te jure, t'es son portrait craché à cette meuf. Tu m'étonnes que le paparadis a cru que c'était toi sur la photo. Tu penses que... Enfin, je veux dire, tu penses la même chose que moi ? Si ce que tu penses, c'est que le patron t'a embauché parce que tu ressembles à la fille de la photo, oui, je pense exactement la même chose que toi. Mais alors, pourquoi il a fait ça ? J'ai pas encore réponse à cette question, mais maintenant, ça explique pourquoi il voulait absolument m'embaucher. Ça, c'est sûr. Avec un tel salaire, finalement, je n'ai pas de talent caché. Mais, euh, demain, je vais lui demander, je vais le confronter. Parce que moi, j'ai pas envie de me taper des paparadis à chaque fois que je sors de mon travail ou que j'y vais. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Oui, c'est bien ça. Vous essayez même pas de nier les faits, donc vous m'avez vraiment embauché pour que les gens pensent que je suis la femme de cette vidéo ? Pourquoi je n'irais ? On y trouve bien tous les deux notre compte. Moi, on me laisse tranquille et on ne cherche pas à retrouver cette femme et nous pouvons vivre notre idylle tranquillement. Et vous, vous avez un nouveau job parmi l'agence la plus cotée de quasiment tout le pays. Un bon salaire, un très très bon salaire. Vous savez, vous êtes même mieux payé que ma secrétaire. Donc, je vois pas où est le problème. Attendez, vous me dites que vous n'allez pas démentir et que vous allez laisser ces gens croire que j'ai une relation avec vous. Mais vous avez pensé à mon image. Pourquoi je m'embêterais à démentir alors que ça m'arrange ? Eh bien, si vous en avez en dit, vous pouvez vous aller démentir. Mais bon, croyez-moi, personne ne vous croira. Je suis donc vouée avoir une image de la fille qui a eu son poste à cause d'une aventure avec son patron. Et vous allez me laisser comme ça dans mon bureau sans aucune affaire. Limite, en fait, je suis payée pour avoir cette image. C'est tout. Je suis votre alibi. Vous savez combien de personnes auraient aimé être à votre place, avoir un tel salaire sans rien faire. Et juste, on est en contrepartie, toute petite contrepartie, c'est d'avoir cette image, d'avoir obtenu ce poste grâce à ça. Donc, à cette relation. Et en plus de ça, regardez, je suis, du moins j'étais le célibataire le plus convoité de Brookhaven. Vous avez maintenant l'image de la femme qui a également conquis le célibataire, celui-ci, qui est donc moi, devriez être heureuse. Non, ça ne me plaît absolument pas, mais j'ai l'impression de ne pas trop avoir le choix et que cette discussion, elle tourne en rond. Bah écoutez, je retourne à mon bureau pour faire ce que je faisais hier déjà, donc en fait, ça veut dire rien du tout. Oh, mais quel culot. Comment il ose faire ça ? Mais il se croit tout permis. Et en plus, ce paparazzi, là, il est devant, il attend déjà que je sors du travail pour continuer à me prendre en photo. Oh, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, c'est où que je dois aller ? Là, tourne à droite. Ok, mais tu ne m'as toujours pas dit où est-ce qu'on va ? Euh, tourne à gauche ici, je crois que c'est par là. Mais tu vas voir, ça va ultra t'intéresser, c'est vraiment pour toi qu'on va là-haut. Mais t'inquiète, oui, oui, voilà. Là, droite, là encore à droite, c'est juste là, il faut que tu te gares ici. Alors, je t'explique, ici, il y a quelqu'un qui habite, c'est un bon pote à moi. Et il est un petit peu, voilà, c'est genre de mec un peu chelou, mais fais-moi confiance. Ok, je te fais confiance, mais on ne va pas mourir assassiné par un type bizarre ? Non, t'inquiète pas, c'est un bon pote, on se connaît depuis le moment à la maternelle. Et il m'a sorti vraiment de pas mal de mauvais coups. Bon, vas-y, viens, tuis-moi. Ok, je vais envoyer un message à ma mère, je crois, pour lui dire où est-ce que je suis, au cas où. Envoyer un message à ta mère, ça ne va pas être possible. Comment ça, ça ne va pas être possible ? Tu vas voir, toi, ça ne va pas être possible. Mais attends, je n'ai pas de réseau, là. Ouais ? Comment ça se fait que je n'ai pas de réseau ? Le type qui habite là, il utilise un brouilleur qui fait qu'il n'y a plus de réseau, ici, dans tout l'alentour de sa maison. Ok, je commence à comprendre, alors, j'arrive. Bonjour ? Oui, Kevin, réveille-toi, je t'ai ramené ma pote, tu vois ça, avec laquelle il y a eu la photo. Vous savez que le dauphin, il se shoot, il prend de la drogue ? Il est un peu chelou, là, ton pote, non ? Ouais, je t'avais prévenu. Les dauphins, ça shoot au poisson globe. Kevin, est-ce que tu peux redire à ma pote ce que tu m'as dit au téléphone ? Mais vous ne pouvez pas être drôle. Mais oui, j'ai découvert, donc j'ai fait un scan facial de la madame qui était sur la photo. Et malgré ses lunettes, il y a une concordance à 99,99% avec madame, écoutez-moi bien, madame Boustiflore. Madame Boustiflore, pourquoi ça me dit quelque chose ? Cette consonance de ce nom de famille me parle. Faut pas que tu paniques, mais oui, ce nom de famille l'a ressorti déjà plusieurs fois dans le journal, il y a quelques semaines. Et c'était pour quelque chose de pas très très joli joli. En fait, madame Boustiflore est recherchée par la police. Elle est recherchée par la police ? C'est pour ça que mon patron ne veut pas que son identité soit révélée ? Mais quoi, elle a fait quoi ? Elle n'a pas payé son PV ? Elle a tué son mari, elle a tué, elle a assassiné. Elle a voulu lui faire passer ça pour un accident, mais... Non, la police, elle a très bien remarqué qu'il l'avait tuée et que c'était pas un accident. Et depuis, elle est en cavale. Non, tu rigoles là ! Kevin ne se trompe jamais. Et oui, si tu restes tes lunettes, effectivement, c'est un peu... Elle te ressemble beaucoup, mais c'est pas toi. Et du coup, le patron, je pense qu'il veut pas que ça se sache qu'il la voit, parce que ça voudrait dire qu'il est complice. Car, effectivement, des rumeurs diraient qu'elle avait une relation extra-conjugale et que du coup, elle voulait éliminer son mari. Sauf qu'elle voulait faire passer ça pour un accident, mais c'est pas passé. Et du coup, elle s'est ensuite... Imagine, un jour, la police, elle sait que c'est pas moi qui ai une relation avec le patron. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah, tu vas aller en prison, parce qu'il veut dire que t'es complice. T'es complice, que t'as caché la meurtrière et la relation avec ton boss. Non, mais moi, je veux pas aller en prison, j'ai rien fait. C'est ça, le pire. J'ai jamais accepté ce deal, je... Je suis même pas censée être au courant, moi, de tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire ? T'inquiète pas, j'ai déjà réfléchi à ce qu'on va faire, d'accord ? Écoute-moi bien. T'es sûre de ton coup, là ? Je connais les hommes comme ma poche, et t'inquiète pas, fais-moi confiance sur ce coup-là. Ah bah tiens, regarde, il sort. Allez, allez, mais t'attends quoi, vas-y, suez-le ! Ok, ok, dé-stress, je veux pas qu'il me voie en train de le suivre, parce qu'il va se faire des idées encore. Ça se fait, on se trompe sur toute la ligne. Ça se fait, c'est juste une sosie. Un truc comme ça. Il est juste devant, il a ralenti, on fait quoi ? Arrête, arrête, dé-stress, je sais pas, comment se tromper, attends, attends pas ce qu'il va faire. Il tourne à gauche, mais il a l'air d'avoir ralenti. Attends, il va vers la grange, on fait quoi ? Va tout droit, d'accord ? Garde-toi à droite, là, ouais, juste là, garde-toi là dans l'air, c'est pas grave, t'inquiète, éteins tes phares, faut pas qu'on me voie. C'est bon, j'ai éteint mes phares, mais on fait quoi maintenant ? Ouais, j'adore, je me croirais trop dans une mission, tu vois, on est totally spies, mais t'as remarqué qu'il y a une autre voiture derrière dans les buissons, là-haut ? Une autre voiture dans les buissons ? Attends. Ouais, une voiture jaune. Je vais pas t'inquiéter, meuf, mais c'est la voiture jaune qui est recherchée, celle qui appartient à Madame Boustiflore. Bah si je voulais pas m'inquiéter, si, si, ça m'inquiète. Mais on fait quoi maintenant ? On va aller espionner pour voir si c'est vraiment elle, et si c'est elle, on appelle la police. Pas de temps à perdre, viens. Mais t'es une grande malade, toi, attends, attends-moi, attends-moi. Vide-moi, j'ai trop peur, tu veux pas qu'on appelle la police tout de suite, là, maintenant ? Non, pas tout de suite, faut qu'on soit sûr qu'il y a bien Madame Boustiflore dans le coin, et savoir où elle est. Regarde, je crois qu'il va vers la grange. Viens, suis-moi, mais tout doucement, faut pas qu'il nous entende arriver. J'aurais juré, mais t'es complètement dingue, t'avais raison, c'est bien Madame Boustiflore. Alors, comment, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle la police ? C'est, oh, ils sont en train de se rouler une pelle dégueulasse. Ouais, clairement, là, on veut appeler la police. On est sur le coup. Les total espaces en action. Allo, le 911 ? Je vous appelle parce que, euh, je sais où est Madame Boustiflore. Oui, elle est à la grange de, oui, de Brookhaven. Oui, c'est bien, la dame recherchée pour le mort de son mari. Venez vite. Oh, quelle semaine difficile mon patron qui s'est fait, enfin, du coup, mon ancien patron qui s'est fait arrêter par la police. Et, euh, bon, bah, forcément, j'ai été virée de mon travail, étant donné qu'on voulait plus de moi, parce qu'on m'a traité de balance, alors que j'ai juste balancé une femme qui a tué son mari. C'est, ah, c'est injuste. J'ai perdu mon job, et du coup, je suis revenue à mon ancien travail. Bon, bien évidemment, ils m'ont pas accueilli les bras ouverts, hein. Ils m'ont accueilli, ils m'ont dit, bah, écoute, si tu reviens, tu seras payée moitié prix que ce que t'étais payée avant. Bon, bien évidemment, je n'avais pas le choix, vu mon CV, personne d'autre ne voulait de moi. J'ai dû accepter, donc, voilà, enfin, bon, c'est comme ça, la vie. Je suis retournée à mon ancien travail. Payée de misère. Est-ce que ça en valait la peine ? Je sais pas, à vous de me dire. Sous-titrage ST' 501